Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent alors qu'ils vivent dans d'autres flux aux horaires. Bienvenue. Cet événement a été organisé par le Service international pour les droits humains ainsi que le Congrès Uyghur mondial. Vous pouvez suivre cette conversation en Uyghur, en anglais et en français et il vous suffira ensuite de sélectionner la langue de votre choix. Si vous souhaitez suivre cette réunion en langue Uyghur, il vous faudra cliquer sur la langue russe. Cette langue ne correspond pas aux russes mais aux Uyghurs. Vous pouvez bien entendu poser des questions dans le chat en anglais, en français et en Uyghur et nous ferons tout pour y répondre. Vous pouvez également suivre cette discussion sur Twitter. Si vous souhaitez quitter cette réunion avant sa fin ou la partager avec quelqu'un d'autre, nous allons enregistrer cette réunion. Je m'appelle Raphaël Viana David, je serai votre modérateur aujourd'hui et je suis ravi de pouvoir accueillir ces intervenants d'exception. Gulbahar Jalilova est avec nous. Elle a été devenue pendant six mois dans des camps en Chine et aujourd'hui, elle vit en exil et elle nous raconte ce qui lui est arrivé dans les camps d'internement. Merci beaucoup d'être avec nous, Gulbahar Jalilova. Je suis également ravie d'accueillir Elisabeth Broderick, qui est la rapportrice du groupe de travail de l'ONU sur la discrimination des femmes et des jeunes filles et qui se trouve en Australie. Enfin, mais surtout, nous accueillons Zoumretai Harkin, qui est donc chargé des programmes et du plaidoyer au sein du congrès Ouïghour mondial. Plusieurs rapports ont été écrits dans le cadre des procédures spéciales de l'ONU pour signaler ce qui s'est passé et les violences qui ont été perpétrées sur les Ouïghours dans la région, la province autonome du Xinjiang en Chine. Il y a eu des camps d'internement, des violences qui ont été perpétrées et les pratiques religieuses des Ouïghours sont également limitées. Ce sont des violations des droits humains et c'est sur celle-ci que nous allons nous pencher ce soir à travers le témoignage, un témoignage poignant, celui de Gulbarar Jalilova. Pour commencer cette réunion, nous allons écouter Elisabeth Brodrick et ensuite nous allons discuter avec Zoumretai et Gulbarar. Sans plus attendre, je donne la parole à Elisabeth Brodrick. Merci beaucoup Raphaël. Je suis vraiment ravie de participer à cet événement. Je me trouve actuellement à Sydney, en Australie. Je me trouve sur les terres des aborigènes. Il y a le terrain de l'une des 500 tribus aborigènes en Australie. Et aujourd'hui, je souhaite remercier ces peuples qui ont pris soins de ces terres toutes ces années et je souhaite reconnaître tout le travail qu'ils ont effectué pour mon pays. Je suis la présidente des rapporteurs du groupe de travail de l'ONU sur la discrimination des jeunes femmes. Ce groupe a été créé en 2010. Il est le résultat des efforts de nombreux États et de nombreuses organisations. Les organisations qui reconnaissent qu'en début des progrès qui ont été réalisés, eh bien, en 2010, il y avait encore des discriminations vis-à-vis des jeunes femmes et des jeunes filles dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes deux mandats des 44 mandats spéciaux. Nous sommes les seuls deux mandats qui se concentrent sur les femmes alors que la moitié de la population est constituée de femmes. Notre groupe de travail se réunit trois fois par an à Genève ou à New York. Et aujourd'hui, nous allons nous réunir à Genève au sein du groupe de travail. Voilà pourquoi je vais prononcer quelques mots de bienvenue et ensuite, je vais devoir m'en aller. Nous réalisons des rapports thématiques afin d'apporter de la visibilité aux discriminations subies par les femmes à travers le monde. Nous avons envoyé un rapport au Conseil des droits de l'homme en 2019 et nous nous sommes concentrés sur la privation de liberté des femmes, et ce qui est d'ailleurs le sujet de notre discussion aujourd'hui. Notre rapport a mis en lumière la privation de liberté des femmes qu'elles subissent de manière unique et disproportionnée. Le droit à la liberté est un droit fondamental. Il est reconnu par tous les outils internationaux. Il est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques. La privation de liberté concerne également d'autres droits fondamentaux, notamment le droit à la liberté de mouvement, à la vie privée, au travail, à l'éducation. Et ça concerne également la liberté de réunion, d'association, d'expression et de religion. Le droit à une vie sans discrimination et l'égalité entre les femmes et les hommes sont également concernés. Tous ces droits sont interdépendants. La privation de liberté peut avoir des conséquences terribles pour les femmes puisqu'elles risquent des violences, des tortures, des abus. Elles sont soumises à des conditions de vie insalubres. Elles ne peuvent pas accéder aux services de santé et elles sont discriminées, marginalisées. Les femmes n'ont alors plus accès à l'égalité des chances. Elles se retrouvent isolées de leur famille, de leur communauté. Elles ne peuvent pas vivre leur vie comme elles l'entendent. Les femmes sont privées de liberté à travers le monde, dans différents contextes, dans différentes situations, dans des prisons, des camps d'internement, des hôpitaux, des hôpitaux psychiatriques, sur leur lieu de travail, dans des contextes privés ainsi qu'en situation de conflit, dans des contextes humanitaires. Elles peuvent être privées de liberté par l'État, mais aussi par les membres de leur communauté, de leur famille, leurs conjoints. Elles peuvent également être privées de liberté par des criminels. La privation de liberté a des connotations profondément liées au genre et peut remonter à la discrimination. Ces discriminations peuvent prendre la forme de stéréotypes qui font taire les femmes et qui les accusent de déviation morale. Ces stéréotypes sont trop souvent inscrits dans la législation nationale des États. La privation des libertés est également très souvent liée à un manque, peuvent entraîner un manque de liberté, un manque des... Et très souvent, elles se retrouvent isolées, emprisonnées. Les femmes peuvent également faire face à des formes intersectionnelles de discrimination. Il s'agit de femmes issues de minorités ethniques, de minorités sexuelles. Il peut s'agir de femmes autochtones et de femmes marginalisées. Et elles font face à un degré supérieur de discrimination stéréotypée. Ces femmes sont plus exposées aux violences, beaucoup plus exposées aux violences que les autres. Et les causes, cela représente la cause, mais aussi la conséquence des discriminations qui sont enracinées dans le genre. Et très souvent, ces femmes sont exposées à un degré supérieur de discrimination. Et nous essayons d'enquêter sur ces discriminations en effectuant des visites dans les pays. Et nous nous adressons aux États pour qu'ils agissent. Nous avons effectué de nombreuses visites sur place dans les pays. Mais malheureusement, en raison du COVID, nous n'avons pas pu le faire ces 12 mois. Nous avons envoyé de nombreuses communications qui portaient sur le statut marital des femmes, sur leurs droits sexuels et reproductifs, sur les droits des travailleuses domestiques et sur l'accès aux terres. Et nous avons contacté le gouvernement chinois à de nombreuses reprises depuis notre création en 2010. Le groupe de travail a envoyé quatre communications en Chine ces 11 dernières années. Et nous sommes occupés de différentes discriminations. Et les gouvernements n'ont pas répondu à toutes les communications. Et la dernière communication que nous avons envoyée concernait Gulbahar Jalilova. Donc, vous allez entendre le témoignement. Et cette communication a été envoyée en Chine par dix détenteurs de mandats, et notamment notre groupe de travail. Le Conseil des droits de l'homme a reçu un nombre croissant de signalements sur ces violations qui ont lieu et qui sont subies par les Ouïghours. Outre cette lettre, cette communication, notre groupe de travail s'est rendu en Chine il y a quelques années, et nous avons effectué un rapport sur cette visite. Et dans ce rapport, nous avons indiqué que nous avons reçu plusieurs signalements de violences de la part de femmes issues de minorités qui avaient été les victimes de discriminations parce que c'était des femmes, mais aussi parce qu'elles appartenaient à une minorité. Le groupe de travail a exprimé sa préoccupation, car des femmes Ouïghours non mariées, aussi jeunes que certaines avaient juste 16 ans, ont été forcées de déménager en Chine pour aller travailler. Et donc, elles étaient forcées à travailler dans des conditions inhumaines. Voilà pourquoi leurs familles avaient préféré les marier à des hommes, certains étant très âgés, plutôt que de les laisser partir. Le groupe de travail continue de communiquer avec le gouvernement. Et nous envoyons donc des communications. Et notre groupe de travail a lancé un dialogue avec la Chine. Nous souhaitons établir un dialogue constructif avec la Chine, mais aussi avec tous les États membres. Nous avons accordé une attention particulière aux défenseuses des droits humains qui travaillent dans le monde entier. Mais ce qui est très utile avec le groupe de travail, c'est le fait que nous puissions nous organiser et nous rassembler. Cela nous permet de recevoir les signalements de violation des droits humains dont sont victimes les femmes et les jeunes filles à travers le monde. Et dans un des rapports envoyés par notre groupe de travail au Conseil des droits de l'homme, nous avons donc signalé la stigmatisation, le harcèlement dont sont victimes les femmes défenseuses des droits de l'homme et politiciennes qui sont dans la vie publique. Les défenseuses des droits humains sont souvent victimes de discrimination à propos de leur sexualité ou de leur sexe. Elles font face à des menaces, certaines sont assassinées. Les violences perpétrées à l'encontre des femmes sont souvent le fait d'acteurs appartenant à l'État. Et nous souhaitons donc ici vous dire que les femmes défenseuses des droits humains font face à des violences et des discriminations. Le fondamentalisme est en plein essor aujourd'hui. Le populisme politique également, l'autoritarisme, l'avidité sont en plein essor et viennent fomenter les discriminations à l'égard des femmes, notamment les femmes qui défendent les droits humains. Les femmes qui défendent les droits menacés par les fondamentalistes, et là je parle notamment des droits sexuels et reproductifs, et les femmes, certaines femmes dénoncent les actions d'entreprises qui ont un effet dévastateur. Ces femmes sont grandement menacées par la violence. Ces dix dernières années, nous avons œuvré pour éliminer toutes ces discriminations. Nous nous sommes rendus compte que pour y arriver, nous devons tous nous y mettre. Nous avons besoin d'une volonté politique de la part des États. Nous avons besoin du soutien des défenseurs des droits humains et de l'environnement. Et notre objectif commun doit être de faire progresser les droits des femmes. C'est donc un grand plaisir pour moi d'accueillir chacun d'entre vous qui s'intéressait à ces sujets. Je suis ravie de partager cet écran, cette scène avec Mme Jalilova. Merci beaucoup à tous pour votre plaidoyer. Merci, Raphaël, d'avoir organisé cette séance très importante. Merci. Merci beaucoup pour ces remarques, Lise. Merci aussi pour toutes vos connaissances. Donc, Elisabeth, ces mots d'introduction montrent bien que les discriminations sont ancrées dans le genre et concernent des formes de discrimination qui touchent tout particulièrement les femmes défenseurs des droits de l'homme. Et cela nous rappelle que les droits humains fondamentaux doivent être mis en œuvre par les États. Tous les individus doivent être protégés contre la discrimination, notamment lorsqu'ils sont enfermés. Alors, ce n'est pas toujours le cas en pratique. Je vais donc laisser la parole à Gulbahar Jalilova. Je vous remercie de nous avoir rejoints et de partager votre récit avec nous aujourd'hui. Je vous remercie de la parole à Gulbahar Jalilova. Je vous remercie de la parole à Gulbahar Jalilova. Je vous remercie de la parole à Gulbahar Jalilova. Je vous remercie de la parole à Gulbahar Jalilova. Je vous remercie de la parole à Gulbahar Jalilova. Je vous remercie de la parole à Gulbahar Jalilova. Je vous remercie de la parole à Gulbahar Jalilova. Je vous remercie de la parole à Gulbahar Jalilova. Je vous remercie de la parole à Gulbahar Jalilova. Je vous remercie de la parole à Gulbahar Jalilova. Je vous remercie de la parole à Gulbahar Jalilova. Je suis restée à 8 heures du matin. Je suis restée jusqu'à 2 heures dans le commissariat. Ils n'ont fait que vérifier mon portable. Ils ne m'ont pas posé de questions. Ensuite, ils m'ont amenée au sous-sol et ils ont commencé à me poser des questions et cela jusqu'à 11 heures du soir. Ensuite, ils m'ont donné ce morceau de papier. Ils m'ont demandé de le signer et ce document indique que je suis une terroriste. Je leur ai dit que j'avais besoin d'un interprète qui puisse traduire ce document qui était en chinois. Je leur ai dit aussi que j'avais besoin d'un avocat, mais ils ont refusé. Je leur ai dit, « je m'en suis désolé. Je elle disais que c'est un moturier. J'avais une telle des qualités. Je lui ai dit «mais-tu à vous ou à plusieurs fois-là? » J'ai dit «mais-tu à vous. » Je leur ai dit, encore une fois, que j'avais besoin d'un interprète, que j'avais besoin que ce document soit traduit du chinois. Alors, je ne parle pas chinois, je ne parle que russe. J'ai aussi répété que j'avais besoin d'un avocat. Et lorsque je l'ai fait, ils m'ont frappée, ils m'ont électrocutée, ils m'ont torturée. J'ai quand même refusé de signer le papier. Je leur ai dit que je préférerais mourir et être tuée et que je refuserais jusqu'au bout de signer ce papier. J'ai été transférée dans la prison numéro 3. Lorsque je suis arrivée, ils m'ont enlevé tous mes habits. Ils m'ont ensuite donné un uniforme jaune. Ils ont effectué un test d'urine. Et l'objectif était de vérifier si j'étais enceinte. Et si je l'avais été, ils m'auraient emmenée dans un hôpital afin que je puisse avoir un avortement. Telle est la procédure. J'ai eu un test d'urine, j'ai eu un test d'urine. Mais vous avez eu un test d'urine dans un test d'urine. J'ai eu un test d'urine. il n'a pas besoin d'aider à l'hôpital il n'a pas besoin d'aider à l'hôpital il n'a pas besoin d'aider à l'hôpital qui est à la chasse on peut faire pour faire le téléphone il est il a l'a il 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 Lorsque j'étais dans le camp, j'ai beaucoup souffert et j'ai perdu 20 kilos. Trois jours avant ma libération, on m'a amenée dans un hôpital parce que j'étais extrêmement faible. J'avais même du mal à marcher. J'ai reçu un traitement, on m'a donné des vitamines et le jour de ma libération, ils m'ont fait une couleur. Ils m'ont donc autorisé à rentrer chez moi. Ils m'ont également donné un morceau de papier avec un numéro, le numéro du bureau de la sécurité publique et ils m'ont dit, vous êtes une femme intelligente et vous savez quoi faire. Vous savez très bien que vous n'allez parler à personne de ce que vous avez vu, de ce qui vous est arrivé. Si vous avez besoin de nous et de notre aide, vous pouvez nous contacter quand vous le souhaitez. Nous sommes disponibles par téléphone 24 heures sur 24. Je pense que nous allons faire une pause maintenant pour le moment, Raphaël, et nous pourrons reprendre ensuite. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci d'effectuer ce témoignage poignant. Et maintenant, je souhaiterais prendre quelques instants pour recueillir vos réactions par rapport au témoignage de Goulbahar. Alors, selon vous, quels sont les éléments les plus préoccupants dans le témoignage de Goulbahar du point de vue des droits humains? Goulbahar nous raconte également qu'elle a été soumise à un processus de rééducation dans les camps. Alors, selon vous, quel est l'objectif de ces camps d'internement et de rééducation? Merci beaucoup, Raphaël. Et merci beaucoup, Alize, pour ces remarques d'ouverture. Enfin, mais surtout, merci à Goulbahar, Goulbahar, pour votre témoignage. Je pense que l'élément le plus préoccupant dans ce témoignage, c'est qu'elle a été arrêtée de manière arbitraire, sans aucun procès. Elle ne savait même pas pourquoi est-ce qu'elle a été arrêtée, pourquoi elle a été détenue. Et donc, les conditions de détention sont également très préoccupantes, étant donné que les prisonnières sont victimes de tordures. On utilise ce qu'on appelle la chaise tigre. Les détenus vivent également dans des conditions insalubres. Si l'on allie tous ces éléments, on en déduit qu'il s'agit des pires conditions de détention au monde. Même si les gens sont en prison, leurs droits doivent être respectés. Et l'objectif de ces camps, c'est très simple, c'est d'éradiquer l'identité ouïgour. Et si le gouvernement chinois souhaite rééduquer et souhaite éliminer les opposants, et donc ils accusent les prisonniers de terrorisme ou de séparatisme, et les prisonniers sont détenus de manière arbitraire pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, et les prisonniers sont traités de manière très dénigrante. Par conséquent, ils souhaitent mourir. Ces prisonniers sont rééduqués, entre guillemets, et ils sont punis s'ils parlent leur langue. Ces camps sont une mesure préventive et non pas punitive. C'est-à-dire que les prisonniers sont détenus pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. D'autre part, ces crimes sont simplement associés à des comportements culturels. Les Ouïghours sont détenus pour le simple fait d'exprimer leur culture et leur identité. Par exemple, lorsque les femmes portent les voies, lorsqu'elles ont trop d'enfants, et notamment s'il s'agit de femmes issues de pays musulmans. Et cette discrimination a plusieurs dimensions. Il y a une dimension culturelle, religieuse et sexuelle. Et le parti chinois souhaite imposer sa vision culturelle en mettant fin à l'identité musulmane. Cela enfreint le droit international, tout comme la loi chinoise. Et lorsque les prisonniers sont libérés, ils sont traumatisés parce qu'ils ont été soumis à de mauvais traitements dans les camps. Merci. Nous avons parlé de privation de liberté avec Elisabeth, qui a souligné que ces agissements sont renseignés dans le concept de genre. Alors, Goul Bahar, votre témoignage nous permet de découvrir les conditions de détention des femmes Ouïghours dans la région des Ouïghours. Est-ce que les violences ont cette dimension genrée? Vous avez des questions sur votre sujet, vous avez des questions sur votre sujet. Bon, c'est vrai. Il y a une fois la vie des Français, la vie des Français. Les femmes ont nous l'aimé. Nous ne nous l'aimé, nous ne l'aimé. Nous ne l'aimé. Nous nous l'aimé. A chaque fois qu'on avait envisagé à este collet et les déchets ne savent pas, il y avait savent que nous ne savons pas si j'avais fond! Pour les déchets, ils ne savions pas s'achetent, du mojolais jeune et l'h creatively provient ? à OK. Au terme d'un mois en détention, nous avions toutes des poux et nous étions détenus dans des conditions atroces et durant ma période de détention, on m'a rasé la tête, il n'y avait pas d'eau, nous n'avions pas l'opportunité de vivre dans des conditions d'hygiène correctes, la nourriture était très mauvaise, on était torturés, nous étions soumises à un traitement dégradant en continu et deux fois par semaine, on nous donnait des gélules, on ne savait pas pourquoi, on devait les prendre, tous les 10 jours, on nous faisait également une injection, mais on ne savait pas quel liquide nous était injecté ni pourquoi. Et tous les 10 jours, on était soumises à un examen médical et pour ce faire, il nous fallait enlever nos habits et cela devant des officiers de police, des hommes. C'est tout. on peut dire c'est que c'est ce que j'en avais qu'il y en a qui j'en avais qu'il y en a j'en avais qu'il y en a l'air qu'il y en a l'air qu'il y en a l'air qu'il y a J'ai vu des filles de 14 à 18 ans. Il y avait des femmes de 14 à 80 ans. J'ai vu ces jeunes filles, ces jeunes adolescentes souffrir, être soumises à des atrocités, des adolescentes innocentes. Certaines avaient tout juste 14 ans. Pour moi, c'était aussi de la torture psychologique. C'était terrible de les voir souffrir. C'était une expérience horrible. J'ai également vu des femmes de 80 ans se faire la barre dans le camp d'internement. J'ai eu à un moment donné des problèmes cardiaques et l'on m'a donc emmenée à l'hôpital de la prison. J'ai eu à un moment donné. Socorre constante. Vous savez, il est extrêmement difficile, le simple fait de décrire ces expériences avec des mots est très pénible. Vous savez, je ne parle pas chinois. Par conséquent, lorsque l'on me donnait des ordres en chinois, je demandais aux gens autour de moi, en Ouïgours, ce qu'ils avaient dit. Et les officiers entendaient que je parlais Ouïgours. Et à chaque fois qu'ils entendaient une autre langue que le chinois, ils nous punissaient. Et par exemple, ils nous privaient de nourriture. C'était leur façon de nous punir, de ne pas parler chinois. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Merci, Goulbahar. C'est un témoignage poignant. Et je ne vous remercierai jamais assez d'avoir accepté de partager votre témoignage avec nous. Et n'hésitez pas à prendre un peu de temps, faire des pauses entre chaque témoignage. Et dans votre témoignage, il y a un autre élément très préoccupant. Et malheureusement, c'est un élément que beaucoup d'autres femmes, auquel beaucoup d'autres femmes ont fait face. Et nous voyons bien que nous avons véritablement atteint, touché le fond pour ce qui est de la torture des Ouïgours, notamment des femmes Ouïgours, on ne peut que s'interroger sur ce que la communauté internationale et l'ONU a fait, fait et fera. Et voilà pourquoi dix experts de l'ONU ont envoyé une lettre au gouvernement chinois le 10 février dernier. Et dans cette lettre, ils ont exprimé leurs préoccupations vis-à-vis des détentions arbitraires, vis-à-vis des discriminations et des violences basées sur le genre, ainsi qu'à propos des violences qui sont perpétrées à l'égard de personnes pour la simple expression de leur culture, de leur religion ou de leur langue. Zoom rétail, quel est l'impact de cette lettre? Et comment pensez-vous que l'ONU peut contribuer à mettre fin à ces violences et à ces tortures? Pour moi, ainsi que pour la communauté Ouïgoure et la société civile, cette lettre est primordiale. En effet, elle décrit les conditions, les horribles conditions de détention dans les camps, mais c'est également la première lettre commune envoyée, basée sur le témoignage de ceux qui ont survécu à ces camps. Et c'est une lettre très importante parce qu'elle explique les conditions de détention et elle se réfère au cadre du droit international. Elle indique donc que le gouvernement chinois est en train d'enfreindre le droit international. Pour nous, il est primordial que l'ONU continue de demander que le gouvernement chinois prenne ses responsabilités. prenne ses responsabilités. Et donc, Michelle Bachelet doit donc lancer une enquête sur les violations des droits humains dans la région du Xi'an. Et nous savons qu'elle a tenté de négocier avec le gouvernement chinois afin de pouvoir effectuer des visites indépendantes sur place. Mais le gouvernement chinois ne souhaite pas nous laisser rentrer, car comme vous le savez, le gouvernement chinois invite les journalistes et les diplomates à ne montrer qu'une partie de l'histoire afin de convaincre la communauté internationale que tout va bien dans la région Ouïghour, alors que ce n'est pas le cas. Il est très probable que le gouvernement chinois nous permette d'accéder au pays. Voilà pourquoi le Haut commissariat aux droits humains doit réévaluer la situation, chercher des alternatives, par exemple en effectuant un contrôle. Le Haut commissariat l'a fait, par exemple, dans le passé au Cachemire. Et donc, s'il y a assez de preuves hors de la Chine, puisque les survivants des camps d'internement ont partagé leurs témoignages, et si vous tournez vers la diaspora Ouïghour, vous verrez que les Ouïghours ressentent énormément de souffrance, et beaucoup ont perdu contact avec leurs familles. Donc, il y a des preuves hors de la Chine. Il y a des survivants à ces camps, comme Gulbahar, Jalilova. Certains ont décidé de partager leurs témoignages avec la communauté internationale. Il y a eu des recherches. Il y a énormément de preuves hors de la Chine. C'est donc une solution à considérer. Il faut continuer à enquêter sur les violations des droits humains qui sont perpétrées en Chine, notamment dans la région Ouïghour. Le Conseil des droits de l'homme peut également nommer un rapporteur spécial pour la Chine, afin que celui-ci puisse contrôler la situation des droits humains sur place, comme ça a été le cas dans de nombreux pays du monde. Nous avons appelé également à une résolution urgente de la crise des Ouïghours. Les détenteurs de mandats des procédures spéciales peuvent continuer de rendre compte sur la situation des droits humains en Chine. C'est très important. Les États membres de l'ONU peuvent continuer à faire appel au système onusien pour que la Chine puisse assumer ses responsabilités. Nous devons travailler en étroite collaboration avec la société civile afin que nous puissions en savoir plus sur la situation sur place, que nous puissions en savoir plus sur ce qu'il se passe. Et encore une fois, la société civile et les Ouïghours ne parviendront pas à mettre fin à ce génocide seuls. Nous avons besoin de l'aide de l'ONU. Merci beaucoup, Zumbretta. Le message aujourd'hui est très clair. L'ONU doit poursuivre ses efforts pour documenter et rendre compte de ce qui se passe dans la région Ouïghour. Il nous faut donc poursuivre la promotion des droits humains au niveau international. Nous allons maintenant nous tourner vers les questions que nous avons reçues dans la section questions réponses. Et nous allons nous tourner vers Goulbahar en vous posant une question très simple. Quel est le message que vous souhaitez envoyer à l'ONU ainsi qu'à tous les États qui sont décidés à faire la promotion des droits humains à l'échelle ? Vous avez été éclaté à l'Oise du monde, poursuivre ses droits humains à l'Oise, les droits humains à l'Oise, les droits humains à l'Oise. Je souhaite demander à l'ONU d'enquête sur ce qu'il se passe dans la région Ouïghour. Et donc de poursuivre la Chine en justice, il nous faut davantage de couverture médiatique afin de pouvoir mettre en lumière ce qu'il se passe et ce que les Ouïghours doivent souffrir et endurer. Nous souhaitons que l'ONU garantisse les libertés du peuple Ouïghour qui vit dans la région Ouïghour. Nous souhaitons que le génocide perpétré contre les Ouïghours prenne fin. Et nous souhaitons que l'ONU fasse en sorte que la Chine prête ses responsabilités. Nous souhaitons que les responsables chinois puissent être jugés. Nous souhaitons que les victimes de la Chine prête ses responsabilités. Nous souhaitons que les victimes de la Chine prête ses responsabilités. Nous souhaitons que les victimes de la Chine prête ses responsabilités. Et ces documents montrent bien que j'ai été accusée de terrorisme. J'ai également reçu des lettres de la part d'autres groupes de défense des droits humains qui avaient déclaré être prêts à m'aider à l'époque. Et ce sont des preuves, ce sont les preuves que nous avons. Le gouvernement chinois ne peut pas juste dire que nous mentons. Nous ne mentons pas, nous disons bien la vérité. Oui, les victimes de la Chine prête ses responsabilités. Quatre ans sont passés, les assassinats, l'épuration ethnique, le génocide se sont poursuivis, il nous faut y mettre fin, sinon la Chine va éliminer les Ouïghours. Je sais que de nombreux jeunes sont assassinés, on empêche certains bébés de naître, il y a des avortements. Merci beaucoup pour ce témoignage. L'ONU ainsi que nous, les citoyens engagés, nous devons faire tout pour assurer le respect des droits humains de tout le monde à travers la planète et notamment de nos amis les Ouïghours. Alors, nous avons reçu plusieurs questions et je vais donc y répondre brièvement avant de conclure. Donc, nous avons parlé de l'ONU, de sa marge de manœuvre, mais il faut dire que nous faisons face à un acteur international très puissant, c'est-à-dire la Chine et le gouvernement chinois exercent une pression croissante sur d'autres gouvernements et sur l'ONU afin, parce que la Chine souhaite donc arrêter, démentir les accusations. Alors, comment est-ce que l'ONU peut résister à cette pression et insister pour que le gouvernement chinois puisse assumer ses responsabilités ? L'ONU a été créée après la Seconde Guerre mondiale, alors que nous venions de voir énormément d'atrocités. L'objectif de l'ONU, c'était donc d'éviter que le monde commette les mêmes erreurs. Par conséquent, l'ONU doit revenir sur son passé, sur ses principes de base. L'ONU doit faire son travail parce que cela fait partie des responsabilités de l'ONU. Donc, si l'ONU ne peut pas élever la voix devant cet acteur puissant, ça signifie que l'ONU ne peut pas respecter ses propres principes. Et l'ONU ne peut pas choisir dans quel conflit elle va intervenir. Toute violation des droits humains, peu importe où elle survient, doit être arrêtée par l'ONU parce que cela fait partie de la mission de l'ONU. L'ONU a donc la responsabilité de gérer ces situations urgentes. En effet, les individus et les communautés sont affectés. Je fais partie de cette communauté ouïgour, j'ai perdu des membres de ma famille et cela fait mal en tant que militante qui travaille avec le système onusien. Donc, de voir combien ce processus est lent et je ne fais que voir les membres de ma famille atteints et disparaître. Cela fait des années que nous racontons ce qui nous arrive, la situation empire chaque jour, avec chaque jour qui passe. Nous en appelons donc à l'ONU afin qu'elle ne se laisse pas intimider et qu'elle fasse son travail pour protéger les droits humains, pour protéger les êtres humains. Mais les États membres jouent eux aussi un rôle crucial. Ils peuvent soutenir les initiatives et exercer une pression sur l'ONU eux-mêmes pour qu'elles passent à l'action. Je pense que l'ONU, il est temps que l'ONU fasse quelque chose qui ait un impact. Merci beaucoup, Zoumretai. J'ai eu une autre question qui a été reçue dans le chat et par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, les principes existent, mais les actions doivent venir les corroborer. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un Conseil des droits de l'homme dont la Chine est membre, un membre influent. D'autre part, la Chine participe activement à d'autres mécanismes relatifs aux droits de l'homme. D'autre part, la Chine bloque toute initiative visant à rendre compte de ce qui se passe dans la région Ouïghour. Bien entendu, la Chine n'a pas ratifié les statuts de Rome de la Cour pénale internationale. Alors, comment faire face à cette situation? L'ONU doit documenter la situation. Alors, lorsque l'on travaille avec le système onusien, il y a de nombreuses difficultés, tout simplement, notamment parce que la Chine fait partie du Conseil des droits de l'homme. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a rien de facile dans ce monde et cela ne doit pas empêcher l'ONU ni quiconque de forcer la Chine à faire face à ses responsabilités. Je pense que le haut commissariat aux droits humains, aux droits de l'homme, doit faire mieux. Et je sais qu'il y a un dialogue avec le gouvernement chinois, mais c'est un dialogue privé. Il doit être public et nous devons documenter. Nous devons rendre les preuves publiques, toutes ces preuves de torture. Donc, je pense que l'ONU peut jouer un rôle plus important et toutes les informations qui parviennent au commissariat ont une grande valeur, sont très utiles. Je pense donc que l'ONU fait face à un mandat qu'elle doit utiliser pour le bien de tous et pour mettre fin à ces atrocités. La situation est déjà assez mauvaise avec ce génocide. Et vous avez entendu le témoignage de Gulbahar qui parle de stérilisation forcée dans les camps, mais aussi hors des camps. En effet, ces abus, ces violences se sont perpétrées dans les camps, mais aussi en dehors. La vie des Ouïghours hors des camps est difficile. La région entière est une prison à l'air libre. Et le fait d'avoir cette identité Ouïghour est criminalisée. Le haut commissariat a donc un rôle très important à jouer. Et je pense que les États membres doivent encourager le haut commissariat à faire plus et à faire mieux. Merci beaucoup, Zoumretai. Nous venons de terminer. Donc, avant de conclure la réunion, je vais redonner la parole à Gulbahar pour la conclusion. Je remercie tous les intervenants. Gulbahar, à vous. Je vais traduire cela, mais avant cela, je voulais vous rappeler qu'il y a eu une autre question. On nous a demandé si Gulbahar avait été arrêtée au Kazakhstan. Alors, peut-être qu'elle n'a pas entendu le début. Alors, Gulbahar n'a pas été détenue au Kazakhstan, mais elle est d'origine kazakh. Et elle s'est rendue dans la région Ouïghour. Elle venait du Kazakhstan et elle a été détenue dans la région Ouïghour. Donc, voilà. Je vous remercie. Je vous demande à tous d'unir vos forces pour mettre fin à l'oppression de la Chine. Et tout ce que j'ai à vous demander, c'est que mon peuple soit libre et que mon peuple arrête de souffrir aux mains du gouvernement chinois, s'il vous plaît, aidez-nous. Merci beaucoup, Gul Bahar. Nous en arrivons à la fin de notre conversation aujourd'hui. Je remercie tout le monde, notamment Gul Bahar, pour son courage. Votre voix est l'écho de milliers de femmes Ouïgures qui souffrent. Nous étions ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui et de la part des organisateurs. Je souhaite vous remercier, remercier tout le monde. Et nous allons bientôt vous envoyer, vous faire parvenir une version enregistrée. Merci à tous.